Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment vendre sur un TPE sa formation qui est hébergée sur Système.io. Normalement sur Système.io, on a une page de vente qui amène vers une page de paiement. Et une fois que la personne a payé, ça l'amène vers l'espace formation, le site membre dans Système.io. Pour un TPE, on ne peut même pas faire des pages sur un TPE, simplement il faut ajouter son produit dans le catalogue d'un TPE. Et quand on rajoute son produit, il nous demande deux choses. C'est quelle est l'adresse de la page de vente et quelle est l'adresse de la page d'accès. Comment on peut accéder au produit, le télécharger ou accéder à l'espace de formation. Donc il y a besoin de ces deux adresses. Sur l'adresse de la page de vente, on ne peut pas donner la page de vente de Système.io Puisqu'il faut que sur cette page de vente, il y ait un bouton, un TPE. Donc quand on ajoute le produit sur un TPE, il va nous donner le code, le lien à mettre sur le bouton pour acheter. Donc ce code, ce lien va nous amener vers le bon de commande, un TPE. Donc c'est ce qui va remplacer la page de paiement de Système.io. Alors ce qu'il faut faire simplement, déjà dans Système.io, on fait une copie de la page de vente. Voilà, il suffit vraiment une copie. Et tout ce qu'on va changer, c'est le bouton de paiement. Au lieu qu'il aille vers Système.io, il va aller vers un TPE, vers le bon de commande d'un TPE, qui va nous donner quand on va l'inscrire dans le catalogue. Donc une copie de la page de vente. Et pour la page d'accès, il faut créer une page de capture sur Système.io. Donc une page de capture toute simple, mais qui dit merci pour votre achat. Pour accéder à la formation, rentrez votre email. Alors bien sûr, c'est vrai que la personne a déjà donné son email pour payer dans un TPE, mais elle va devoir le re-rentrer une fois pour accéder à l'espace membres sur Système.io. Donc voilà, la page d'accès, c'est une page de capture. Donc ici, on a fait la copie de la page de vente. Quand on inscrit le produit sur un TPE, on rentre l'adresse de la page de vente, l'adresse de la page d'accès, et on envoie. Donc on remplit le prix, le titre du produit, la description, et on envoie. Hop, elle est ajoutée. Elle est en attente de validation. En fait, ce n'est même pas en attente de validation, je vous dis des bêtises. C'est on l'envoie. Un TPE nous donne immédiatement le code, le lien pour le bon de commande. Donc on va rajouter ce lien sur la page de vente, et on demande la validation du produit. Donc c'est en deux étapes sur un TPE. C'est premièrement, on envoie toutes les informations, il nous donne le lien pour le bon de commande, on le rajoute sur la page de vente, et là, on demande la validation du produit. Donc là, on est en attente de validation. Donc tout ce qu'il y a à faire dans Système.io, c'est faire une copie de la page de vente, et créer une page de capture qui donne accès à l'espace membre, à la formation, sans payer. Si on veut, cette page, en fait, on la crée. Et dans les règles d'automatisation, on dit, si la personne met son email, on lui met un tag, ce qu'on veut, on peut l'inscrire en une campagne, mais aussi on lui donne accès à cet espace membre. Donc gratuitement, juste parce qu'elle s'est inscrite sur cette page de capture. Et cette page de capture, l'adresse est secrète. Personne n'ira sur cette page de capture. Seuls les clients qui ont payé, donc ils sont passés, hop, ils sont allés sur le bon de commande, un TPE. Et là, si le paiement est bien fait, un TPE les renvoie sur la page d'accès. Et on peut protéger, on peut dire une option pour se dire, on sécurise l'adresse de la page de capture, de sorte que les clients ne voient jamais l'adresse. Donc ils ne peuvent pas partager cette page. Ils auront un lien qui est disponible pendant 48 heures après l'achat, c'est un lien avec une adresse, un TPE. Et au bout de 48 heures, le lien n'est plus valide, ça n'amène plus vers la page d'accès. Donc c'est uniquement pour les clients qui viennent de payer sur un TPE, ils reçoivent un email, de toute façon, ils sont redirigés vers la page d'accès, mais ils reçoivent un email avec un lien aussi, un TPE, qui est valable 48 heures. Donc ils arrivent là-dessus, sur cette page, il faut dire merci pour votre achat. Et pour obtenir ce que vous venez d'acheter, rentrez votre email et appuyez sur le bouton. Et donc, la page, elle fait ça, elle donne accès à l'espace membre et même après, elle peut rediriger aussi vers l'espace membre ou vers une page merci. Si ici, on a une page merci, peut-être, elle peut rediriger vers cette page merci qui contient un lien vers les instructions pour comment se connecter à l'espace membre. Donc voilà le principe comment faire pour vendre sur un TPE, sa formation au système I.O. Il faut bien comprendre qu'on n'a rien à créer sur un TPE, simplement ajouter son produit. Il nous demande deux choses, la page de vente et la page d'accès. Et donc, dans le système I.O., on fait une copie de la page de vente, on remplace simplement le bouton d'achat par le lien qu'on nous donne pour le bon commande d'un TPE. et pour la page d'accès, on crée une nouvelle page de capture exprès pour ça. Dans les règles d'automatisation de la page de capture, on donne accès au site membre, entre autres choses. Et voilà comment ça fonctionne pour faire le lien entre un TPE et système I.O. et notre site membre sur système I.O. Voilà comment il se passe. Maintenant, un peu de musique sur système I.O. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501